Bonjour maire, nous sommes jeudi, 6 décembre 2018. Chère téléspectateur Ponsa, merci de nous accueillir chez vous et bienvenue dans ce journal. Comme nous l'avons annoncé dans les titres, dans le cadre de la célébration de la Semaine internationale de lutte contre la violence faite aux femmes, l'amassadeur du Canada au Mali, lui, verrait, s'est prononcé. Selon lui, le Mali fournit des efforts. Il est au micro de Kadiatou Guindo et de Omar Traori. Les 7 jours d'activistes par rapport à la violence faite aux femmes, c'est important pour nous. En fait, le Canada a une politique internationale qui prône un féministe. Et par conséquent, la violence faite aux femmes est un concept qu'on ne peut accepter quand on fait l'égalité entre les femmes et les hommes. Par conséquent, pour nous, c'est fondamental qu'on puisse jouer sur le rôle des femmes et des hommes de façon à ce qu'il y ait un respect entre les personnes, le droit des personnes, des enfants, des femmes et des hommes, de façon à ce que la violence soit éliminée dans le monde en général. Le Mali fait des efforts quand même considérables. Par exemple, je peux dire qu'on a mis en place une politique nationale genre qui tarde à se mettre en place, mais quand même, il y a une politique en place sur laquelle on peut compter. Et je vois aussi qu'il y a de plus en plus de femmes qui réclament leurs droits. Et on considère dans les statistiques qu'il y a une augmentation de violence parce qu'il y a plus de gens, de femmes, qui dénoncent. Mais ça, c'est normal parce que les gens commencent à se rendre compte que la violence est inacceptable et ils la dénoncent. Donc, c'est normal qu'au début, on voit une augmentation très forte de dénonciations. Éventuellement, ça va se tourner vers des actions qui vont être prises pour les contrer et donner justice aux femmes ou aux gens qui sont violentés. Mais moi, je pense qu'il faut voir la question de l'égalité entre les femmes et les hommes sur le long terme. Ce n'est pas quelque chose qui va être réglé dans un an, deux ans, trois ans. Et ça, ce n'est pas le Mali comme tel. C'est partout dans le monde. Et la violence faite aux femmes ou l'égalité entre les femmes et les hommes n'est pas atteinte dans aucun pays, à ma connaissance. Et par conséquent, il faut le voir sur le long terme. Et je pense que le combat doit être fait par les femmes d'abord, mais aussi, il faut qu'elles soient inclusives et qu'elles mettent de leur côté leurs alliés, que ce soit les pasteurs, que ce soit les imandes, que ce soit les hommes, que ce soit les jeunes. Mais de façon à ce qu'il y ait une sensibilisation de la société en général qui va les amener à cette égalité qu'on recherche. Les comités syndicaux de la DAF primature, des DRH, des CPS et des DFM sont en grève depuis le lundi 3 décembre 2018 jusqu'au 7 décembre du 11 au 15 de ce mois suite à l'échec des négociations d'hier avec les membres du gouvernement. Une grève qui risque de coûter cher à l'État malin. Pour plus de détails, écoutons le coordinateur des syndicats de la DAF. Issa Sinayoko, il est au micro de Madina Traoré et de Oumar Traoré. Effectivement, vous constatez avec moi qu'il y a vraiment une paralysie de l'administration. Parce qu'il y a 52 services de l'administration et je dirais l'administration centrale qui sont en grève depuis le lundi passé. Il y a une grève d'une semaine, de cinq jours, du lundi au vendredi. Et il y a d'autres projets, il y a un autre projet après directement la journée de lundi prochain qui commence pour le reste de la semaine. Il y a eu quand même des tentatives de négociations, je dirais. Parce qu'hier, on a eu un avis des réunions avant-hier de la part du ministre chargé de la fonction publique. Ce qui nous convoquait pour une réunion d'hier. La réunion a eu lieu, mais la réunion était présidée par le chef des cabinets, par le ministre, mais par le chef des cabinets du ministre de la fonction publique et les membres de la coordination. Je pense que le débat s'est très bien passé. Il n'y a pas eu de problème dans les débats. Ça s'est passé dans l'harmonie totale. Mais malheureusement, ce qu'il nous propose, il nous demande quand même de nous patienter pour la conférence nationale qui serait souper, qui serait organisée au mois de janvier sur les salaires. Donc, nous, ça c'est pas notre point de vue, parce que nous pensons que la conférence est plutôt sur les salaires, mais nous, nous revendiquons des indemnités et primes. C'est regrettable, c'est regrettable parce que c'est une question très stratégique, mais le constat est amer. Ceux qui doivent traiter les salaires sont en grève. Pour 15 jours, comme vous l'avez dit, en intervalle de 15 jours, ils ne travailleront que le lundi prochain. Et le moment de traiter les salaires, c'est juste la première semaine. Suite à la non-satisfaction de l'heure d'oléance, les syndicats de l'éducation signataires du 15 octobre 2016 projettent une grève de 72 heures allant du 19 au 21 décembre 2018. Adama Fomba, porte-parole des syndicats de l'éducation, a accordé un entretien à notre équipe de reportage. Propos et recueillis par Angèle Koulibaly, E. Sidima Mansedibi. Les syndicats de l'éducation aujourd'hui se sont donnés la main. Presque tous les syndicats de l'éducation aujourd'hui se retrouvent parmi les syndicats de l'éducation signataires du 15 octobre 2016. Nous avons déposé un préavis le 30 du mois passé de cette année pour aller en grève vers le 19, du 19 au 21, c'est-à-dire 72 heures de grève, suivi de ce qu'on appelle la rétention des notes avec effet immédiat. Nous avons dix points. Le premier point, nous demandons l'octroi d'une prime de documentation aux enseignants du Mali. Le second point, nous demandons l'octroi d'une prime de logement aux enseignants du Mali. Le troisième point, nous demandons l'adoption immédiate du projet de décret portant plan de carrière du personnel enseignant. Quatre, la finalisation du processus de la régulation administrative et financière des sortants de l'une sous-nouvelle formule, ainsi que toutes les grandes écoles. Aussi, le point cinq, l'application effective et immédiate du décret numéro 2016-001-PRM du 15 janvier 2016, qui fixe les conditions et les modalités d'octroi de l'inamnité de déplacement et de mission. Le six, c'est la rélecture immédiate du décret numéro 529-PRM du 21 juin 2013, portant à l'occasion d'inamnité au personnel chargé des examens et concours professionnels en ces articles 1, 2 et 3. Sept, l'organisation sans délai de l'élection professionnelle du secteur de l'éducation et la création des organes prévus par le décret numéro 2018-0067. Huit, l'annulation du décret numéro 2018-08-00-PRM du 19 octobre 2018, fixant les attributions spécifiques des membres du gouvernement, et numéro 2018-08-01-PRM du 19 octobre 2018, portant à la répartition des services publics entre la primature et les départements ministériels. Le point 9, l'intégration dans le corps des enseignants du personnel non-enseignant en classe. Dix, l'accès des enseignants fonctionnaires des collectivités aux services centraux de l'État. Nous nous espérons à l'aboutissement de nos revendications. Au cas où nous n'avons pas de satisfaction, bien sûr, nous allons observer nos 72 heures de grève suivies de rétention des notes. D'autres actions, bien sûr, sont planifiées par les syndicats signataires de l'éducation. Notre mot de fin, d'abord, s'adresse aux enseignants du Mali. Leur appeler à la mobilisation et à l'unité. Que le meilleur est à venir et que cette lutte, ce combat, nous allons le gagner. Mais ce n'est pas possible sans leur détermination et leur mobilisation. Aux parents d'élèves, leur demander de s'intéresser à l'école malienne. A l'école malienne, ici, bien sûr, nous voulons un enseignement de qualité. Il est important à ceux que les parents d'élèves s'adressent et s'intéressent aussi à l'école malienne. Aux autorités du Mali, du président de la République, du premier ministre, chef de gouvernement, et l'ensemble, bien sûr, des ministres qui composent le gouvernement du Mali. Le secrétaire général de la Confédération syndicale des travailleurs du Mali a expliqué les causes des multitudes grèves syndicales des travailleurs de la fonction publique. C'était au cours d'une interview qu'il nous a accordée. Encore une fois, il faudrait noter que ce n'est pas par plaisir que des travailleurs vont abandonner leurs services. Ils ont des contrats avec leurs employeurs, notamment l'État et les patronats, dialoguer avec les maîtres de commission, des négociations en place, et discuter, disons, des différents problèmes, sinon des revendications. Au terme de ces concertations ou des discussions, il y a des accords, parfois, qui sont signés, et les travailleurs, effectivement, doivent s'attendre à la mise en œuvre de ces accords qui sont signés. C'est une des possibilités qui est offerte au mouvement syndical, que d'aller en grève pour défendre ses intérêts. Une grève est toujours, si tu veux, si vous voulez, une sanction politique indirecte que les travailleurs chargent le gouvernement. C'est une sanction politique indirecte. C'est-à-dire qu'en sanctionnant la population, le gouvernement, qui est là, normalement, pour la satisfaction de l'ensemble des besoins de la population, doit pouvoir réagir. Sinon, nous n'avons pas d'armes, nous. Les travailleurs n'ont pas d'armes pour aller occuper un département quelconque. C'est l'État qui a la force. Donc, nous disons, pour que l'État sache, effectivement, qu'il n'a pas respecté ses obligations, nous allons en grève, qui a un impact très négatif sur le mode de vie des populations. Ce que, a priori, nous avons toujours tenu sur l'engagement au niveau de la Confédération, quelles que soient les revendications, le gouvernement se doit de signer des accords qu'il peut effectivement respecter. Il ne sert à rien de dire, nous allons tout signer pour calmer aujourd'hui. Parce que la signature, encore une fois, engage le gouvernement. Et si ça ne va pas, les travailleurs reviendront à l'attaque. Je pense que, pour prévenir tout ça, il n'y a que le dialogue. Il n'y a que le dialogue. Donc, créer un cadre de dialogue social pour prévenir un certain nombre de conflits. C'est malheureux que, jusqu'à présent, au Mali, nous n'avons pas ce Conseil national de dialogue social. À présent, pas espoir avant de boucler cette édition. Victoire du stade malien de Bamako sur le stade centrafricain au match à retour du tour préliminaire de la Ligue africaine des champions. C'était ce mercredi 5 décembre 2018 au stade Modibo Keïta de Bamako. Reportage de Hawa Kamisoro et de Moussa Tembini. Le stade Modibo Keïta a vibré au rythme des racontes et le retour des tours préliminaires de compétition Inter-Club CAF 2019 le 4 et 5 décembre 2018. Opposé au stade centrafricain de Banki, le stade malien de Bamako, déjà vainqueur du match allé par les scores d'un but à zéro, a une fois de plus largement dominé son adversaire par les scores de 4 buts à zéro. Omar Traoré a montré la voie au sien en ouvrant la marque dès la 10e minute. Ensuite, c'est au tour d'Issiara Samaki de doubler la mise à la 35e minute sur pénalty. Score à la pause dès zéro. Des retours sur la pelouse, les protégés de Noun Diané inscrivent coups sur coups de respectivement par Sekou Gassama, 54e minute, et par Moussa Kouni Dikofi. Le stade malien de Bamako l'emporte largement par 4 buts à zéro et s'est qualifié pour les 16e de finale. L'équipe de Noun Diané, coach du stade malien de Bamako, jouera contre la Sekou Moussa de la Côte d'Ivoire. Allé le 14 et 15 décembre 2018 et le retour est prévu pour le 21-23 décembre 2018. Le match Allé se disputera ici à Bamako. Noun Diané se dit grave de cette victoire. L'objectif qu'on s'était fixé, c'était quand même de tout faire, tout gagner ici. C'est vrai qu'on avait gagné Allé, mais on avait dit au tour réellement que la qualification allait se juge à Bamako. Voilà, et je pense qu'ils ont compris. Techniquement, je pense qu'ils ont fait un bon match parce qu'en premier mi-temps, les 30 premières minutes, je pense qu'on avait le ballon quand même. On a parvenu à marquer 2 buts en premier mi-temps. Je pense qu'ils ont fait un bon match techniquement. Et en deuxième mi-temps, on savait aussi que l'adversaire, sur un soldat d'orgueil, disons, il pouvait aussi avoir notre intention. Je pense qu'ils sont venus. Réellement, c'était quand même pour faire mieux que ce qu'ils ont fait en premier mi-temps. Au-delà de ça, je pense que de façon globale, je pense qu'on a fait un bon match. Et réellement, tous les matchs sont difficiles. Bon, à un moment donné, les gens ont pensé que c'est le stade centrafricaine. Pour moi, ça fait deux ans que le stade s'est fait éliminer déjà par l'équipe de Ligueria. Et après, c'est l'équipe de la Corivoire qui vient de monter en premier mi-temps. Donc, pour moi, déjà, il faut respecter l'adversaire. Et quels que soient les pays où ils viennent, déjà, le plus important, c'était de s'asseoir et de s'entraîner ou d'un autre pays. C'était réellement de se préparer, mettre tous les moyens en place quand même pour qu'on puisse se qualifier. Discourses, je pense que, déjà, on travaille par rapport à énormément, par rapport à des situations comme ça ou par rapport à la finition. C'est vrai que c'est les joueurs du football. Quel que soit assez de vous faites, c'est souvent difficile. On a un problème de concentration où on a raté quelques occasions en premier mi-temps. Et en Centrafrique aussi, on a raté des occasions. Et même lors de la préparation aussi, autant on a marqué beaucoup de buts lors de la préparation, des tournois de la Ligue. Mais aussi, il y a eu des matchs, par exemple, des matchs qu'on perd contre le Réa. Logiquement, on a gagné ce match-là. Il y a eu des nombres d'occasions qu'on a perdues, qu'on a ratées, disons. Mais on continue à travailler. Et ça, c'est ma philosophie dans toutes les équipes que j'ai entraînées. Et j'ai ma façon de voir le football, réellement. Autant il faut prendre des précautions par rapport à la défense, mais aussi il faut qu'il y ait l'équilibre entre les deux. Donc, j'insiste énormément là-dessus, à l'entraînement et dans les discours que je tiens, aussi dans la préparation, dans la pratique aussi que nous faisons. Le coach du centre centrafricain pense que la fatigue a beaucoup joué si il s'est protégé. Je vous en laisse ici présente que le stade centrafricain a fait un voyage pénible. Pénible dans le sens que, effectivement, nous devions prendre l'avion depuis lundi. On n'a pas pu. Et c'était le mardi. C'était le mardi que nous avons pris le vol à 15h. Nous avons pris le vol à 15h pour arriver 20h, 21h, 22h par-ci, au niveau de Nairobi. et les enfants ont dormi à même le sol puisque nous n'avons pas pu avoir quelques places pour se reposer. Et ce matin, nous avons pris le vol à 8h pour arriver à midi à Benmako. Donc, moi, je ne peux pas demander à mes boulins un autre effort que de se jouer. Et c'est le résultat. C'est le résultat que nous avons ressenti puisque les enfants ont joué. Les enfants ont joué. Ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Ça n'a pas pu. Et effectivement, le stade malien a pris l'avance puisqu'ils ont gagné très rapidement. Ça fait que les joueurs n'ont pas pu se ressaisir et puis on a encaissé deux buts en première partie. Donc, c'est vrai. C'est un match. Un match n'est jamais gagné d'avance. Ça se gagne sur le terrain. À savoir que si le stade malien de Benmako arrive à battre la sec de la Côte du Vort au match à l'air-retour, c'est qualifié directement pour la phase de boule. Voilà, ce sont ces mots d'espoir qui mettent fin à cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis et passé d'un grand moment en compagnie des programmes de la Liberté Télévision.